Je m'appelle Arsamiel, je vous rappelle que c'est la quatrième partie de notre formation. Aujourd'hui, on parle de la coloration d'une image, donc comment corriger une image dans Photoshop. La façon dont on a parlé d'éduquer fonctionnalités des outils en Photoshop, aujourd'hui, on a commencé notre sujet de coloration ou correction d'une image. Maintenant, on va essayer de corriger une image, on va passer de ça à ça. Aujourd'hui, on parle de la coloration en Photoshop, comment colorer ou corriger une image très simple et plus facile, dans plein d'états, dans quelques minutes, ce sera comment corriger votre image. Maintenant, on ouvre Photoshop, vous connaissez déjà comment importer ou comment ouvrir une image dans Photoshop. L'image de Photoshop est là, vous voyez comment l'image est très bizarre. Maintenant, on va juste d'abord dupliquer notre image. Dupliquer signifie doubler une image. Donc, on va dupliquer en faisant un clic droit, on va dupliquer en faisant un clic droit, puis, cliquez là où on écrit Dupliquer It Layer, c'est un signal que j'utilise Photoshop version anglaise. Si j'utilise Photoshop version française, il suffit juste de faire un clic droit et cliquez là où on écrit Dupliquer. Votre image sera dupliquée, donc sera doublée. Je clique OK. Maintenant, j'ai leia 0 et leia 0 copy. Donc, calque 0 et calque copie 0 ou copie calque 0. On va essayer de faire des modifications sur leia 0 copy pour voir ce qu'on était et où est-ce que nous allons. Pour colorer une image, il faut d'abord regarder ce qui manque sur votre image. Qu'est-ce que vous pouvez augmenter sur votre image pour que votre image soit créative, pour que votre image soit très bonne. Alors, pour notre image, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas, qu'on doit augmenter. Puis, il y a un appareil en basse qualité, tu captures des photos. Dans Photoshop, tu vas corriger ces photos et ces photos seront professionnelles. Donc, si tu suis cette vidéo début à la fin, tu n'auras pas peur de capturer des images avec votre téléphone. Et lorsque tu vas importer tes photos dans Photoshop et les corriger de cette manière que je te montre ici, je te jure, il va me faire un cadeau. Qu'est-ce que nous manquons sur cette image ? Si cette image, d'abord, nous manquons d'abord la luminosité. Il faut faire quoi ? Il faut d'abord augmenter la luminosité. Pour augmenter un peu la luminosité, on entre dans l'image. Ici, on écrit et ajustement. Puis, on cherche là où on écrit, expo choix. On essaie d'augmenter la luminosité, très bien, la luminosité jusqu'à là. On clique OK. Directement, notre image, on a augmenté la luminosité. Regardez avant, après, avant, après. Je zoome avec contrôle plus et je dézoome avec contrôle moins. Maintenant, on va encore regarder qu'est-ce qu'on manque sur notre image. On va essayer de corriger une couleur par couleur, donc couleur par couleur sur notre image. Pour corriger couleur par couleur, on entre dans l'image, toujours là où nous étions, dans l'option de correction de l'image. Si vous cliquez là-bas, vous verrez les couleurs que vous pouvez modifier, soit augmenter, ou s'attirer, ou désattirer. C'est votre image. Essayons d'abord de regarder les points noirs qui se trouvent sur notre image, comment encore le noircir plus. Et on cherche Black, le noircir plus. On essaie un peu d'augmenter là-bas. Vous voyez déjà, les points noirs sur notre image vient d'être noir ici. On clique ici, vous cliquez ici, Preview. Preview signifie prévisualiser qu'est-ce qu'on avait et qu'est-ce qu'on a maintenant. On clique sur OK. Si vous regardez sur notre des images ici, l'image qui est encore comment sur notre image, sur notre image, il y a un peu de contre-jou, si vous zoomez, il y a un peu de contre-jou. Il suffit juste de tuer ce petit contre-jou ici en Photoshop, en faisant toujours image, dans l'option des couleurs, on peut sélectionner la couleur blanche, la couleur blanche. Directement, on a essayé de tuer le contre-jou sur l'image. Si vous regardez ici, il y a encore d'autres couleurs qu'on peut corriger comme la couleur bleue, la couleur bleue, la couleur jaune. On essaie aussi de corriger la couleur rouge. Très bien. Regardez maintenant ce qu'on a comme résultat. Ce qu'on a comme résultat. On va essayer de satirer un peu notre image. Pour satirer notre image, on entre toujours là, puis on sélectionne Saturation. On se retrouve sur cette petite fenêtre, ou bien vous pouvez faire une raccourci clavier CTRL-X. Ici, vous pouvez changer la couleur de votre image. N'exagérez pas avec les couleurs pour qu'elles soient un peu naturelles. Et si on reste avec 0, on va juste satirer un peu notre image. On satire notre image jusqu'à là. Très bien. Regardez ce qu'on a avant et après. Il y a ce qu'on appelle des noise ou les bruits sur une image. On va essayer d'effacer les bruits sur une image. Pour effacer les bruits sur une image, on entre dans filtre, on entre dans noise, puis reduce noise. Si vous êtes dans la version française, vous cliquez sur filtre, puis le bruit, puis réduction de bruit. Moi, si j'utilise Photoshop 2014, là où j'ai un plugin qu'on appelle image noise. Ce plugin-là me permet d'effacer le bruit, le bruit d'une image. Donc, si tu n'utilises pas Photoshop 2014, il te signale d'aller le télécharger. Il est tellement gratuit sur Google. Maintenant, je vais juste cliquer sur OK. Ici, il y a des paramètres qui sont déjà réglés. Il n'y a rien à faire. Je clique directement sur OK. Donc là, j'ai effacé les bruits. En anglais, on appelle le noise sur une image. Regardez l'image qu'on avait avant et l'image qu'on a maintenant. Donc, avant, après. Vous pouvez filtrer cette image. Filtrer une image, donc, vous pouvez l'adapter sur une couleur que vous voulez. Toujours dans notre option de correction, d'entre là où on écrit photo, filtre. Donc, filtrez une image. Je clique ici. Très bien. Et puis, j'ai diminué cette couleur. J'ai diminué cette couleur jusqu'à là. Regardez ce qu'on avait avant et ce qu'on a maintenant. Ce qu'on avait avant et ce qu'on a maintenant. Je peux encore diminuer cette couleur jusqu'à là. Très bien. Et j'augmente encore le point noir sur une image. J'augmente encore le point noir sur une image. Très bien. Regardez maintenant ce qu'on a comme résultat avant et après. Si vous essayez de zoomer l'image, vous verrez que l'image est très, très cool. Très, très cool. C'est l'image qu'on avait avant et ce qu'on a maintenant. Merci beaucoup, c'est la fin de cette vidéo. Je te rappelle que c'est une formation complète et qu'on aura à terminer avec vous. Il suffit juste de s'abonner si tu n'as pas encore fait, de aimer la vidéo et de partager avec les autres parce que c'est gratuit. Aujourd'hui, je vais vous faire un cadeau pour les gens qui n'ont pas des ordinateurs, pour les gens qui veulent être des designers avec leur téléphone. Je vous donne un petit cadeau. Allez télécharger. Je vous donne un petit cadeau. Allez télécharger une application qu'on appelle Affiche. Dans la prochaine vidéo, on va parler comment utiliser cette application. Mais après la formation, donc télécharger seulement cette application. Merci, c'était toujours après Samuel. On parlait de la correction d'une image. Comment corriger une image dans Photoshop. C'était la quatrième partie de notre formation complète en Photoshop. Maintenant, nous attendons la vidéo suivante et à la semaine prochaine. Merci, bye.